Je suis né le 24 décembre 1961 à Dieuze. J'ai travaillé à l'auberge Saint-Martin à Kinsheim pendant 15 ans avant d'intégrer le poste de chef de cuisine à la Chenaudière à Colroy-Laroche. Je suis... Roger Goissoun, la Chenaudière à Colroy-Laroche. Salut ! Aujourd'hui, je suis à Colroy-Laroche, à l'hostellerie La Chenaudière, avec un chef qu'on connaît quasiment tous, Roger Goissoun. Comment ça va ? Salut Nicolas. La forme ? Ouais, en fait cas. Bon, qu'as-tu mijouté, concocté pour nos téléspectateurs ? Pour l'instant, rien. On va faire un terre-mer. Donc, clin d'œil pour les paysans-mer, paysans-terre. Terre, d'accord. Bon, moi je mets mon tablier et puis on va voir ce dont on a besoin comme ingrédient. Bon Nicolas, pour la recette, on a besoin de volaille. Donc, cette volaille, elle vient de la région de Célestat, plein centre. On va utiliser un homard bleu. On a besoin de farine. Donc, la farine, elle vient des grands moulins. On a des œufs de la ferme qui viennent de la ferme Kins. Et on a le fromage blanc, bio. On a un peu de sel, un peu de noix de muscade, moulin, poivre du moulin. On a un peu d'épinards. Donc là, on va prendre la volaille. On va bien l'ouvrir. À l'intérieur de chaque petite volaille, là, tu as un tout petit filet. C'est quoi ? C'est l'aiguillette, c'est ça ? Ça, c'est l'aiguillette, oui. Très bien. Donc là, on a nos chutes. Nos petites chutes. On va passer à côté. Donc là, qu'est-ce que tu nous prépares ? On a un tout petit cutter. Donc vraiment un tout, tout petit cutter. On va préparer une petite mousseline. On y rajoute un tout petit peu de sel. On rajoute de la crème. Voilà. Voilà. On va faire un petit bonbon. C'est vraiment un petit bonbon. On va empêcher ce qui est à l'intérieur de sortir. Oui. On va le cuire en immersion dans de l'eau. On va cuire en immersion. On a une casserole où on peut mettre un tout petit peu les mains dedans. Oui. Donc à une température de 50, 55. Et puis l'essentiel, c'est toujours de pouvoir mettre la main. On va mettre la main dedans. Voilà. On va mettre nos paupiettes dedans. Oui. Et puis on va les étirer tranquille. Tu vois. Combien de temps on les laisse ? Là, on peut laisser un peu plus. Vraiment 20, 25 minutes. D'accord. Parce que là, on coupe la chaleur. D'accord. Là, on va faire une recette de caisse knepfle. Donc cette recette, c'est une recette de Oma Lucie. Et Oma Lucie, c'était la maman de Marcel François. Marcel François qui a créé la chenaudière. D'accord. En 74 avec ses filles. Donc là, on utilise le fromage blanc. On va bien le faire sécher. Donc c'est un genre de faiscelle. 500 grammes. 500 grammes. 500 grammes. Donc bien égoutté. On va utiliser de la farine. 150 grammes. Et voilà, Nico. Merde ! Comment c'est possible ? Ça, c'est des poules supersoniques. Du coup, tu regardes. Là, elles sont tombées bien au fond. Ouais. Elles cuisent tranquillement. Elles remontent un peu. Elles remontent. Tout doucement. Tu vois ? Donc là, on laisse combien de temps cuisson ? Là, il faut laisser 3 minutes. Donc là, on a sorti notre bonbon de l'eau. Ouais. Tu vois ? Qui a cuit, on a dit 25 minutes à peu près. Pas cuit. Poché. Poché, pardon. Il y a. Et là, donc tu coupes bien d'un côté. Roger, je te laisse expliquer ton plat aux téléspectateurs d'Alsace 20. Alors, c'est un termeaire. Voilà, il d'Alsace du riz de Vazen avec un homard bleu, épinard poêlé, quenelle au fromage blanc de Omar Lucie, sauce au mardine. Merci Roger pour ton accueil et merci. Merci à toi, Nico. Quant à nous les punks, on se retrouve dès demain sur le site Alsace 20.tv et également sur le site de Julien Binz.com. Mais le mot de la France sera pour tous les deux. Surtout, soyez pas sages ! Surtout, soyez pas sages !